Dans cette vidéo, j'ai essayé de vendre sur Amazon d'une manière pas très connue. Enfin, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en parlaient sur YouTube. En plus, c'est une méthode qui ne nécessite pas d'investissement pour pouvoir se lancer. Du coup, j'ai jugé intéressant de vous partager cela. Car je sais très bien que 90% d'entre vous êtes bro, poché, nada ou alou, bref, vous n'avez pas d'argent quoi. Du coup, avec cette méthode, n'importe qui peut s'y lancer sans pour autant avoir d'argent ou de compétences techniques. Donc, c'est cool. Et aussi, j'ai eu la chance de parler à un expert du domaine qui a fait des dizaines de milliers d'euros sur Amazon. Et il va me donner les meilleurs conseils pour y réussir. Et surtout, un plan d'action pour générer mes premiers zéros sur Amazon. Donc, reste jusqu'à la fin car crois-moi, tu ne voudrais pas rater tout ça. J'imagine que la majorité d'entre vous êtes familiarisés avec Amazon. Vous savez ce que c'est Amazon. C'est la plus grande plateforme de e-commerce dans le monde. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont sur Amazon chaque jour à la recherche d'objets à acheter. Donc, d'objets qui ne sont pas forcément utiles dans leur vie, mais ils ont envie d'acheter des trucs et ils sont sur Amazon, tu vois. Donc, en soi, Amazon, c'est l'une des meilleures plateformes e-commerce au monde. Et le truc avec Amazon, c'est qu'ils ont un programme qui te permet d'être vendeur sur la plateforme, tu vois. C'est-à-dire que tu peux profiter de ce trafic monstre qu'il y a déjà sur Amazon pour venir vendre des produits à cette audience. Du coup, en soi, tu pourras profiter de ce trafic sans pour autant avoir à créer ton propre site Internet, à faire de la publicité pour ton propre site Internet, etc. Car Amazon a déjà un gros trafic et tu pourras directement en profiter pour vendre tes produits. Donc, globalement, c'est ça Amazon et vous êtes tous familiarisés avec Amazon. Maintenant, la manière la plus connue de vendre sur Amazon que 90% des gens connaissent, c'est tout simplement d'aller acheter des produits en Chine, soit sur Alibaba ou soit sur AliExpress, des produits à, je ne sais pas, 1$, un truc du genre. Et de revenir les revendre sur Amazon à 10 fois, 20 fois le prix pour faire un bénéfice. Donc, ça, c'est la manière classique que tout le monde connaît. Ça s'appelle Amazon FBA. Donc, en soi, tu vas devoir acheter du stock de marchandises et ensuite envoyer ce stock de marchandises-là le plus souvent à Amazon. Et après, Amazon va s'occuper de faire tout ce qui est livraison, envoyer ça aux clients et tout. Et bien évidemment, ils prendraient une grosse commission dans les ventes car ils vont s'occuper de la livraison et même souvent de l'emballage de la marchandise. Donc, ça, c'est la manière classique de vendre sur Amazon. Et la grosse barrière d'entrée, bien évidemment, de cette manière de vendre sur Amazon, c'est le coût, tu vois. Car de base, avant de te lancer, tu dois acheter un stock de marchandises et le plus souvent, tu vas acheter, je ne sais pas, 2 000, 3 000 euros, voire 5 000 euros de stock de marchandises pour pouvoir l'envoyer à Amazon, histoire qu'Amazon écoule ce stock-là, tu vois. Donc, tu te rends compte que tu as besoin de beaucoup d'argent pour te lancer avec cette manière de vendre sur Amazon. Et ensuite, c'est un peu risqué car tu peux acheter du stock, le mettre sur Amazon et le stock, il ne va pas s'écouler. Tu ne pourras pas vendre la marchandise et en soi, tu perdras. Donc, bref, tu l'auras compris, ce n'est pas cette méthode que nous, on va utiliser dans cette vidéo. Donc, comme tu as entendu dans l'intro, nous, on va se lancer sur Amazon, vendre sur Amazon sans dépenser en sous, sans investissement de base. Et pour cela, c'est grâce au programme d'Amazon qui s'appelle Amazon KDP. Donc, c'est quoi Amazon KDP ? Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, je vous ai déjà parlé du print-en-demain. Donc, si vous vous souvenez, le print-en-demain, c'est le fait de vendre des articles personnalisés en ligne, que ce soit des t-shirts personnalisés, des casquettes personnalisées, des habits personnalisés, des articles personnalisés en soi, sur lesquels tu vas mettre ta propre marque, ton propre logo et tout, et une marque qui va s'occuper de ça. Donc, il y a une marque de print-en-demain. La marque de print-en-demain, elle va s'occuper de fournir les t-shirts, d'imprimer les t-shirts, même de livrer les t-shirts à tes clients, tu vois. Toi, ton rôle va juste être de créer le design du t-shirt et de le publier pour que la marque, elle s'occupe du reste. Donc, ça en soi, c'est ça le print-en-demain. C'est un moyen très efficace lorsque tu veux te lancer dans la création d'une marque de vêtements, que tu n'as pas forcément les moyens de débuter, d'acheter du matériel pour faire ta marque de vêtements. C'est un bon moyen de tester ton produit car la marque, elle va s'occuper de tout, tout ce qui est impression, fournisseur, fournir les t-shirts, le matériel et tout. Toi, tu vas juste créer les designs et l'upload sur leur site. Donc, en soi, c'est ça le print-en-demain. C'est exactement la même chose avec Amazon KDP, sauf qu'avec Amazon KDP, on va se spécialiser dans tout ce qui est livres, tu vois. Donc, agenda, calendrier, journal intime, etc. Donc, des livres, le plus souvent, c'est des livres qu'on appelle low-content book. C'est des livres où il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Donc, des livres vides avec des pages blanches et après, ça sera la personne qui l'achète de le remplir. Donc, ça sera principalement ce genre de niche-là qu'on va cibler avec Amazon KDP. Donc, en soi, c'est ça Amazon KDP, c'est ça le business model. Et comme tu l'auras compris, pour le faire avec Amazon, tu pourras te lancer sans avoir à investir de l'argent, tu vois. Car Amazon va s'occuper de tout ce qui est impression des journaux, livraison aux clients et tout. Et Amazon, c'est une grosse plateforme, il y a déjà une grosse demande. Donc, il y a déjà beaucoup de clients qui viennent sur la plateforme. Donc, ça, c'est un plus pour nous. Et nous, notre seul et unique rôle, ça sera de créer des bons designs que des clients veulent acheter. Et aussi, de faire un bon marketing pour nos produits. Donc, je te montrais le plan d'action tout à l'heure quand j'aurai l'appel avec l'expert Amazon. Il va m'expliquer un peu son expérience et comment est-ce qu'on peut se lancer dans tout ça pour générer nos premiers euros. Donc là, je vais laisser notre invité se présenter. Alors, bonjour à tous. Merci, Ibrahim, déjà de m'accueillir sur ta chaîne pour parler de KDP. Donc, je m'appelle Nicolas Rocher. J'ai 26 ans et ça fait à peu près 3 ans que je fais du Amazon KDP. J'ai commencé en 2019 quand j'étais encore étudiant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut commencer vraiment sans revenus, sans investir beaucoup. Je n'avais pas d'argent et j'ai commencé KDP à générer mes premiers revenus sur KDP. Donc, au début, j'ai commencé à faire du low content. Donc, Ibrahim, vous en avez peut-être déjà parlé. Donc, la création de carnets avec peu de contenus à l'intérieur qui sont faciles à créer, rapides. On n'a pas besoin d'investissement, on n'a pas besoin d'illustration, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de textes. Donc, ça, c'était principalement ma première année jusqu'en décembre 2019. Donc, à peu près un an après mon début où j'ai généré plus de 8000 euros au mois de décembre 2019. Donc, avec zéro investissement, zéro stock, etc. Et puis ensuite, je me suis développé avec des livres plus qualitatifs, plus pro. Et donc, aujourd'hui, j'ai un peu un business de maison d'édition avec des auteurs qui écrivent, des illustrateurs. Je mets en ligne des livres plus qualitatifs avec une mise en page pro. Je crée une marque autour de mes livres, une collection, etc. Et j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros sur KDP. Donc, on peut vraiment créer un vrai business qui tourne et qui est en plus passif. Maintenant, le plus important que tout le monde attend, comment on fait de l'argent sur Amazon ? Donne-nous un plan d'action pour qu'on se lance et qu'on fasse nos premiers sous sur Amazon. Voilà, l'idée, donc, ce n'est pas de partir dans trop de trucs compliqués, des stratégies, etc. C'est jour 1, jour 2, jour 3, plan d'action. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc, je mettrai le lien des réseaux sociaux de Nicolas dans la description. Donc, si vous avez des questions à propos d'Amazon KDP, sur son expérience et tout, vous pourrez aller directement le contacter sur ses réseaux sociaux. Donc là, j'ai sous les yeux le plan d'action que Nicolas m'a donné. Donc, c'est exactement ça que je vais suivre pendant les 7 prochains jours. Donc, selon lui, la tâche à faire, le jour numéro 1, c'est de sélectionner 6 niches dans lesquelles on va se lancer, dans lesquelles on va créer du contenu. Et ensuite, on va apprendre à publier notre premier carnet sur Amazon KDP. Donc, je pense que comme tâche, c'est assez léger. Donc, on va commencer par faire les recherches pour nos 6 premières niches. Donc là, j'ai ma liste de mes niches. Donc, les niches dans lesquelles je vais créer du contenu sur Amazon. Comme c'était conflu, j'ai trouvé 6 niches. Ma première, c'est Daily Planner. Donc, Daily Planner, c'est juste un journal où tu planifies tes journées. Ensuite, Password Logbooks. J'ai vu que c'était une bonne niche aussi. C'est juste un journal où tu notes tes mots de passe, tu vois. Ensuite, le Gratitude Journal. C'est juste un journal de gratitude. Tu peux avoir la gratitude des chaque jour écrits dans ton journal, ce qui s'est bien passé de la journée, etc. Ensuite, Accounting Ledger Book. Ça, c'est un livre pour la comptabilité. Ensuite, Workout Logbook. Donc, ça, c'est pour les personnes qui vont à la gym fort, tu vois. Elles ont besoin d'un livre. Soit pour noter leur alimentation, leur programme sportif, etc. Et le dernier, c'est Kids Coloring Book. C'est des livres de coloriage pour les enfants. Donc là, on a notre liste de 6 niches. Donc, l'objectif de la première journée, c'était de sélectionner nos 6 niches et d'apprendre à publier son premier carnet sur Amazon. Donc, pour mener à bien notre challenge, on va utiliser un outil qui s'appelle Bookbolt. Donc, Bookbolt, c'est l'outil indispensable pour toutes les personnes qui font du Amazon KDP. C'est un outil complet qui te permet de faire des recherches, des études de marché pour savoir les meilleures niches, là où il y a le plus de potentiel pour faire le plus d'argent, etc. Donc, on verra tout à l'heure comment ça marche. Donc, l'outil possède aussi une partie création. Il te permet de créer les designs de tes livres. Donc, on utilisera ça tout à l'heure pour pouvoir créer nos livres. Il y a plusieurs modèles gratuits que tu peux utiliser, customiser pour pouvoir facilement créer tes livres et les publier sur Amazon. Donc, franchement, c'est un outil complet et indispensable pour tous ceux qui veulent se lancer sur Amazon KDP. Donc, pour tout ce qui est analyse, études de marché et même aussi création de tes livres. Donc, Bookbolt, c'est un outil qui est payant. Je crois qu'il coûte dans les environs de 9 ou 10 dollars par mois. Mais grâce au lien dans la description, vous pouvez avoir 3 jours gratuits pour tester la plateforme. Et aussi, vous aurez accès à 20% de réduction sur votre abonnement si vous décidez de prendre un abonnement. Donc, vous trouverez le lien de Bookbolt dans la description. Donc, là, on va aller sur Bookbolt histoire de tester un peu leur créateur de livres pour pouvoir créer notre premier livre qu'on va poster sur Amazon juste pour pouvoir faire un test. Donc, là, je me suis connecté sur Bookbolt. Et normalement, pour pouvoir créer ton premier design, tu viens dans... Je crois que je clique sur mon nom. Là, et je clique sur Bookbolt, voilà, Bookbolt Designer. Et là, normalement, ça m'amène sur cette page-là. Et là, on va me demander de mettre les différentes configurations pour le design que je veux créer. Donc, c'est juste un design, le test que je veux créer. Donc, on va juste cliquer sur... Voilà, juste un exemple. Donc, ça ressemble un peu à ça, leur designer. Donc, là, on va aller dans, disons, l'intérieur. Voilà. Donc, là, je vois qu'il y a moyen de télécharger plein d'exemples d'intérieur et tout. Bah, là, on ne va pas se prendre la tête. On va juste télécharger ça, juste pour tester. Et je mets 100 pages. Voilà. Voilà, juste la to-do list, tout. Je vais télécharger ça. Et je vais créer mon livre. Et là, je vais essayer de l'insérer ici. Donc, là, je comprends. Ça, c'est pour créer la couverture. Et là, à l'intérieur du livre, ça sera un mot de to-do. Pour la couverture, on ne va pas se prendre la tête. « One thing ». Voilà. « One thing », en anglais, ça veut dire une chose. Genre au mot de « Quelle est la seule chose que tu as à faire de la journée ? » Donc, ça, ça sera la couverture de notre livre. Juste pour tester. On va télécharger la couverture. On a l'intérieur de notre livre. Donc, là, maintenant, on va aller sur Amazon KDP pour publier notre premier livre et pour voir un peu comment ça marche. Donc, là, on va s'inscrire sur Amazon. Donc, là, j'ai terminé la création de mon compte Amazon. Donc, là, maintenant, je peux publier mon premier livre sur Amazon KDP. Donc, je vais cliquer sur « Créer ». Et là, on va voir comment ça marche pour publier son premier livre. On prend un livre au brochet. Le langage principal de votre livre. Nous, on va le mettre en anglais parce qu'on vise le marché anglophone. C'est là où il y a le plus d'argent. Pour le titre du livre, ça sera… Le mien, c'est « Monfli ». Donc, je vais mettre « Monfli ». « To-do list », « Notepad », « Auteur Monsieur », « Ibrahim », « Camarade », « Auteur d'un lourd livre ». Donc, là, maintenant, on me propose de rentrer la couverture que j'ai créée avec BookBolt. Et je rentre ma couverture. C'est le « One thing ». Donc, là, maintenant, la partie manuscrit, si je ne me tombe pas, c'est pour le contenu du livre. Donc, nous, notre contenu, c'est la « To-do list ». OK. Maintenant que c'est enregistré, voilà. Traitement du fichier en cours. Donc, là, je pense qu'il y a un moyen de prévisualiser et savoir à quoi va ressembler notre livre avant qu'il soit public sur Amazon. Donc, là, on va le lister. OK. Donc, ça, c'est la prévisualisation de à quoi va ressembler notre premier journal qu'on va tester sur Amazon. Donc, là, tu vois que ce n'est pas très bien aligné et tout. Mais bon, c'est un premier test. Donc, là, en soi, c'est à ça que va ressembler notre journal. Avec à l'intérieur, comme tu le vois, tu vois. Donc, c'est à ça que va ressembler notre journal. Donc, moi, pour l'instant, il me va. Je fais « Approuver ». Donc, là, notre livre a été approuvé. Et je pense que je peux aller directement le publier. OK. Avant de le publier, là, je vais voir un truc intéressant. Amazon va montrer le prix que ça va coûter pour imprimer mon livre. Donc, là, si je ne me trompe pas, ça va coûter 2,15$ Amazon pour fabriquer ce livre-là. Donc, là, on va faire « Suivant ». Donc, là, maintenant, je vais sûrement choisir le prix de mon livre. Donc, à combien est-ce que je veux le vendre. OK. Je vais le vendre partout à l'international, Amazon.com. Donc, là, maintenant, je vais choisir le prix de vente. Et avant de choisir le prix de vente, je vais regarder un peu la concurrence à combien ils vendent ce genre de journaux-là. Je pense que c'est environ de 10 balles. 10 balles, 9 dollars et tout. Donc, on va aller avec 9,99$. Et normalement, si je le vends à 9,99$, moi, je vais gagner 3 dollars sur chaque vente. Ce n'est pas énorme. Mais, en tous les cas, je n'ai rien investi. Donc, si je gagne 3 dollars par vente, si je fais 100 vente, ça me fait plus de 300 balles. C'est vraiment pas mal. Donc, là, j'ai choisi le prix de mon article. 9,99$. Et là, je vais faire « Publier ». Donc, là, maintenant, on va publier notre premier livre sur Amazon KDP. OK. OK. C'est fait. Notre premier livre. T'as beau que je l'aura. Qu'est-ce que je raconte ? Poto, l'émotion. Je ne sais même plus ce que je raconte. Notre premier livre vient d'être publié sur Amazon KDP. Excusez-moi pour l'émotion, franchement. T'es-moi à M. Ibrahim Kamara, auteur du livre et tout. Attends, je vais voir le lien. S'il y a moyen d'avoir le lien de mon livre pour le partager à je ne sais pas qui. Ah non, c'est en cours de révision. Ce n'est pas encore complètement publié. Sûrement, dans quelques heures, ils vont approuver notre livre et notre livre sera publié sur Amazon KDP. Donc, là, on vient de terminer notre première journée de challenge. Franchement, c'était assez lourd. On a choisi nos 6 niches dans lesquelles on va se lancer. On va créer quelques contenus. On a testé un peu la plateforme BookBolt pour savoir comment ça marche, comment créer un peu les différents livres et tout. On a publié notre premier livre sur Amazon avec succès. Donc, là, je pense qu'on est bien parti pour les prochains jours du challenge. Donc, pour ne pas que la vidéo dure 5 heures de temps, ce que je vais faire, jour 2, jour 3 jusqu'à jour 6, je vais le faire en accéléré. Et on va se retrouver au jour 7 pour vous partager un peu les différents résultats de tout ce que j'ai fait. Donc, on est parti pour 6 jours intenses de création de contenu. Ok, donc là, on est jour numéro 7 du challenge. Donc, vous pouvez voir que je me suis fait une petite coupe de cheveux là. Donc, le challenge, ce n'est pas passé exactement comme prévu. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas anticipé que lorsque tu publiais un livre sur Amazon, eh bien, ça prenait 3 à 4 jours pour que le livre soit live sur Amazon, tu vois. Donc, en soi, il y a plusieurs de mes livres qui ne sont pas encore live. Donc, là, vous pouvez voir que celui-là, il est en ligne. Celui-là, il a été bloqué. Donc, je dois voir pourquoi Amazon l'a bloqué pour le remettre à jour. Celui-là, il est en ligne. Celui-là, il est en ligne. La majorité sont en ligne. Il y en a qui sont bloqués. Il y en a qui sont encore en brouillon, qui ne sont pas encore en ligne sur Amazon. Mais je n'avais pas pris ça en compte. C'est-à-dire que lorsque tu publies ton livre sur Amazon, il faut donner du temps à Amazon pour le valider, pour le vérifier, etc., toutes les informations. Donc, ce n'est pas instantané comme c'est à quoi je m'attendais. Donc, là, par exemple, si je viens sur un de mes livres qui est en ligne, que je clique sur voir sur Amazon, je pourrais voir la page de mon livre sur Amazon. Donc, à quoi ça ressemble sur Amazon ? Ben, voilà, ça ressemble à ça. Donc, là, c'est un livre de planning que j'ai créé. Et là, mon nom, l'auteur, Ibrahim Kamara. Donc, vous savez que c'est bien moi qui l'ai créé et tout. Donc, franchement, c'est assez stylé. Mais malheureusement, comme ça prend un peu de temps pour Amazon aussi pour valider les livres, vous vous en doutez qu'en 3-4 jours, je n'ai pas forcément fait des ventes. J'ai fait zéro vente. Du coup, je vais laisser tout ça tourner encore plus de temps. Donc, je me dis 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. J'ai laissé une période réaliste pour pouvoir faire des ventes. Et après, on verra bien si je vous fais une partie 2 pour vous expliquer un peu comment tout ça s'est passé.